bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast tricot ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré de vidéos tricot pour de très nombreuses raisons je continue à tricoter alors pas tous les jours ça dépend en fait de mes périodes de douleurs soit j'ai des des semaines où je vais tricoter énormément et je vais tricoter en un mois un mois et demi trois gilets soit je vais avoir des périodes où je ne pourrais plus du tout tricoter c'est arrivé il ya pas très longtemps et et dans ces cas là je peux passer deux trois semaines sans toucher à mes aiguilles tellement j'ai mal voilà c'est très frustrant parce que parce que le tricot ben normalement m'accompagne au quotidien donc c'est assez difficile à gérer moralement parce que c'est un besoin mais voilà faut l'accepter c'est c'est ainsi j'étais des journées plus que rempli vraiment 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 et et ça ressort de cette façon là voilà donc ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de tricot sur cette chaîne que j'ai arrêté de tricoter si vous suivez sur instagram ou si vous suivez ma boutique sur avellerie vous devez voir qu'elle est elle est pas mal alimenté sur moi de décembre il y aura pas enfin s'il ya une sortie de patron mais c'est tout sur le mois de novembre en octobre il y en a eu beaucoup je crois que j'ai eu quatre sorties en un mois de trois patrons et puis un kit donc voilà il ya je tricote j'en parle moins mais je tricote je vous propose de changer un petit peu au niveau des de l'organisation des parties par rapport à ce que j'ai toujours fait dans mes épisodes de podcast tricot parce que je fais des épisodes de podcast lecture depuis quelques mois avec très calqué en fait sur mes épisodes de podcast tricot sauf que j'ai mis les parties dans un certain ordre et j'avais envie de reprendre cet ordre là donc je vais d'abord parler d'actualité parce que là il y en a eu événement événement laineux enfin un petit peu laineux c'était pas le principal de ce salon mais il y avait de laine je vais vous parler ensuite de mes achats alors moi ça va aller avec avec cette partie là et puis après je vous parlerai de deux patrons alors il s'avère que ces deux patrons que j'ai créé et un patron de gilet et un patron de chat voilà alors niveau événement et bien il y avait le salon création et savoir faire alors j'y suis allé avec ma fille aînée et voilà on a fait un petit tour dans le salon etc les objectifs de ce salon pour moi et bien c'était de trouver des activités créatives pour les enfants et j'ai trouvé des choses notamment pour mes filles alors il y avait le stand de ozou le stand de santosphère et voilà j'ai trouvé des choses que je trouvais pas forcément ailleurs sur le stand de santosphère il y avait des beaux coffrets de diamant painting notamment pour les anniversaires c'est pas mal d'ailleurs sur le stand ozou créatif c'est pas c'est pareil pour les petits anniversaires pour les enfants c'était assez je trouve qu'il ya des kits assez sympa et puis justement c'est enfin j'ai trouvé les prix assez abordables il y avait des recharges pour aquarellum il y avait beaucoup de choix que je trouve pas forcément partout donc voilà moi j'ai été assez assez conquise par par tout ce qui était activité pour les enfants et puis pour moi et bien j'ai fait le tour des stands de laine bah j'ai commencé déjà par le stand de l'istellor parce que j'ai fait un gilet avec ses laines mais ça je vous en parlerai dans dans quelques épisodes et ce que j'ai pas encore fini d'écrire les explications qu'il est pas prêt de sortir il est pas encore en test ce gilet mais bon et au niveau de la laine bien j'ai fait pas mal de stands et je cherchais en fait de quoi me faire un gros châle je me suis fait il n'y a pas très longtemps un châle avec du merino et du mohair et j'ai beaucoup aimé alors du merino fingering et donc ça ça me fait un châle vraiment doudou et c'est un châle que je porte énormément en ce moment d'ailleurs je vais vous montrer un peu le voici c'est un châle que j'ai appelé lady xo xo hop voilà 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 donc c'est un châle triangulaire avec un peu de dentelle alors on voit gris parce que la lumière elle est pas top du tout aujourd'hui mais en fait il est plutôt dans les bleus et alors si j'ai mon ordinateur à côté pour avoir toutes les informations alors je l'ai tricoté en boule ici mais avec la base is or et la base stella et alors le coloris ça vous intéresse peut-être aussi c'est cèdre bleu donc c'est cèdre bleu dans les dans les deux matières et donc c'est voilà c'est un châle que je porte énormément c'est un gros châle bien doudou avec deux échevaux de chaque en fait voilà je porte comme ça avec la dentelle comme ça et et donc j'ai deux échevaux en et bien en base fingering merino up et donc la base is or si je me trompe pas et la base stella en lace voilà et donc comme je vous dis deux échevaux de chaque donc c'est un châle quatre échevaux mais deux fils tricotés ensemble et et vraiment j'adore en fait je pensais pas autant aimer au début je voulais me faire des châles vraiment avec la déca et et là le côté avec du mohair et tout j'aime énormément sauf que j'en ai qu'un et et donc je mon objectif c'était de trouver de la laine pour pouvoir et bien en faire un autre et et en plus comme il est uni c'est ça se marie avec tout mon manteau et et beige et ça va très bien avec mais j'ai quand même envie d'avoir un peu d'autres couleurs je pensais enfin au début je voulais me faire un châle rouge donc c'est un petit peu ce que je cherchais puis en fait je suis tombée sur d'autres échevaux qui m'ont qui m'ont appelé qui m'ont un peu interpellé et je suis partie sur cela donc comme je vous dis je partais sur du rouge j'ai fait pas mal de ce temps donc il y avait l'anamoré il y avait il ya un bâle simone il y avait ou liette que je ne connaissais pas du tout il y avait un petit stand c'était très mignon ce qui était proposé et tout voilà et il y avait un grand stand de fonti j'en ai pris mais je vous expliquerai pourquoi et puis j'ai au final j'ai été sur le stand de lille weasel et j'ai été totalement appelée par par des échevaux en fait je tricote maintenant principalement des couleurs unis sans speckles et j'arrête les châles avec cinquante mille couleurs qui sont rigolos à tricoter mais en fait que je porte quasiment pas voilà sauf que j'ai vu des échevaux avec des speckles c'était trop beau ça ça les coloris me parlait enfin je sais pas comment dire c'était ça me presque voir la couleur me provoquer des émotions en fait c'est c'est enfin en plus assez diverses parce que à chaque fois qu'il ya des speckles je me replonge dans une certaine période tricot il ya quelques années avec enfin je trouve que ce ces échevaux là c'est presque des oeuvres d'art en fait et donc ces échevaux m'attirait beaucoup et en même temps je me disais ben oui mais je veux partir sur des échevaux unis c'est ce que je porte le plus c'est ce que vraiment des échevaux à speckles c'est une bonne idée etc etc et bon au final j'ai quand même craqué et donc j'ai pris deux échevaux comme ceci un peu de la marque miss la motte et voilà donc les couleurs alors le nom du coloris je n'avais pas encore vu watermelon électrique oui je comprends et donc il ya 360 mètres pour 100 grammes et il y à 75% de merino superwash et 25% de nylon alors je sais plus le prix des échevaux mais ils étaient c'était pas des échevaux qui étaient donnés je pars sur deux ça va aller mais comme je veux un châle doudou il me faut en plus du mohair donc il a fallu faire tous les stands après pour trouver du mohair qui pouvait aller avec ces échevaux là et bon j'ai il ya plusieurs couleurs etc j'ai pas mal réfléchi j'ai demandé conseil à ma grande et compagnie puis au final je me suis arrêté sur le stand de fonti ils ont quand même un choix incroyable au niveau des coloris ils ont pas mal de matière aussi pas mal de de qualité de laine et et en mohair j'ai trouvé vraiment bien achalandé et donc je suis partie sur ça alors j'ai g5 pelote la qualité c'est on belle je vous les montre elles sont toutes les cinq identiques heureusement ce sont des pelotes de 50 grammes il ya 145 m et donc voilà je vous montre ça voilà ce sera mieux comme ça voilà voilà sur quoi je pars hop la luminosité est vraiment pas top mais voilà je pars sur ça ça me paraît pas trop mal on est peut-être sur un peu plus saumon ici un petit peu plus rose mais bon il ya c'est très varié quand même au niveau de décoloré mais mais ça ça me plaisait ça me plaisait beaucoup voilà alors je sais pas du tout quand est ce que je tricoterai ce châle je sais pas comment ce que je vais faire exactement comme c'est assez varié je vais pas mettre énormément de dentelle non plus mais je peux faire un châle que en point mousse donc va falloir que je réfléchisse un peu à aux châles que je vais que je vais designer certainement un châle triangulaire parce que c'est vraiment vraiment ce que je préfère porter j'ai commencé à faire des châles en me disant mais j'adore les châles demi-lune maintenant clairement ce que je préfère ce sont les châles triangulaires je trouve ça hyper pratique et enfin hyper pratique en fait à mettre parce que je je mets la pointe au milieu puis après j'entoure et ça y est c'est réglé je peux je suis pas obligé d'avoir une glace pour pouvoir bien positionner mon châle ou je sais pas quoi ah non ça se met très rapidement et et puis j'aime bien le côté après avec écharpe etc voilà je vous dis ça certes un châle demi-lune il est bien symétrique en plus voilà mais moi j'aime bien avoir ce côté soit bien chaud là bon bref j'aime bien mes châles triangulaire voilà donc eh bien ce sont les derniers achats que j'ai fait alors ça va être comme dit les échevaux c'était des beaux échevaux et tout qui était qui était assez cher pour des échevaux mais je pense que ça va être un châle que je porterai beaucoup donc je vous donnerai des nouvelles voilà bah écoutez c'était la partie du coup événements actualité laineuse et achats et donc bah maintenant je vais vous présenter deux designs que j'ai créé qui sont sortis récemment un design de châle et un design de gilet et je commence par le châle alors je commence par le châle parce que il s'agit du dernier patron de la collection des ladies je ne sais pas si vous le savez mais j'ai créé des patrons dans cette collection et je me suis amusé à créer des patrons par ordre alphabétique c'est dire que j'ai commencé par un gilet qui s'appelait lady agatha j'ai continué par un deuxième gilet qui s'appelait lady brioche un châle lady châtaignier un pull lady donton etc etc jusqu'à arriver à la lettre z alors ils sont pas sortis vraiment tout à fait dans l'ordre je me suis parfois amusé parce que comme mon pseudo c'est triple l de mag et bien mon lady elle il y en a pas un il y en a trois que j'ai créé avec chacun de mes enfants donc il ya le lady loe et il ya le lady lou il ya le lady louann je me suis aussi amusé sur le lady orient express parce qu'en fait c'est une petite collection avec un gilet un châle et des chaussettes et d'ailleurs je porte très souvent le petit châle j'aime bien avoir un petit châle et un gros châle quand je sors dehors un petit châle d'intérieur voilà qu'est ce que j'ai fait d'autres en subtilité dans cet abécédaire et bien je crois que c'est tout mis à part celui que je vais vous présenter en fait parce que ce que je vais vous présenter c'est un complément c'est 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 justement une une mini collection autour du lady penelope et donc c'est le dernier sorti dernier patron sorti et maintenant qu'il est sorti je pense que je peux clôturer totalement ma collection des ladies mais la collection des miss est bien entamée donc pas de souci je continue à être bien occupé alors le lady penelope à la base c'est un gilet c'est un gilet que j'ai créé avec deux avec la base mérino et mohair de haiti haiti donc c'est une base en fait single donc n'est pas retourné on a le fil single qui a cette belle définition de points voilà mais alors qu'il peut être un petit peu fragile et il y a du mohair avec et en fait le tout c'est un ça donne un fil en grosseur fingering alors souvent quand on met du mérino fingering en fait ce que je compte faire pour mon châle voilà quand on met les deux comme ça on se retrouve avec un échantillon sport des cas et là on a cette grosseur fingering donc c'est assez original en fait et ça permet d'avoir de garder la finesse avec ce côté et ben poilu quand il ya du mohair voilà et pour un châle et bien avoir de la single je trouve ça pas mal du tout parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la dentelle sur les châles et j'aime beaucoup la définition du point avec de la single donc c'est ça ça se mariait plutôt pas mal et en fait j'ai eu cette idée quand le lady penelope est sorti le gilet il est sorti il ya plus d'un an et je me souviens au moment où je rentrais les fils donc le lady penelope il a de la dentelle sur au niveau des manches en fait surtout tout le long des manches et quand je rentrais les fils je voyais cette dentelle et je me disais mais en fait je m'en ferais bien un châle et c'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir l'idée du châle sauf que j'ai mis un peu de temps à le réaliser je vais tricoter c'était voilà il est sorti là au mois de novembre donc justement le la dentelle centrale ici bas c'est exactement la dentelle qu'on a sur le lady penelope sur les manches d'ailleurs je vous ai pas donné le nom du coloris qui ressort pas bien du tout en vidéo à cause de la luminosité mais sinon vous pouvez voir des photos sur sur ravelry ou sur instagram et donc le nom du coloris c'est toscane voilà donc on a cette dentelle avec des feuilles sur ce coloris plutôt autonale et puis et bien c'est un c'est un châle avec une forme un petit peu particulière parce qu'on part sur en fait un châle triangulaire auquel j'ai ajouté une bordure qui vient presque un peu arrondir le bas du châle et on n'est pas sur un châle qui qui a une belle ligne droite ici on est sur un châle qui est un petit peu comme ça vous voyez qui va qui a qui commence à avoir déjà la forme du coup quoi ce que j'ai pas j'ai pas un coup à plage un courant du coup c'est pas mal au final d'avoir d'avoir ce style ce style de forme j'avais envie de changer et donc l'idée était de garder le côté de la pente triangulaire au début puis après quand j'ai ajouté enfin quand je me suis dit j'aimerais bien quand même faire une bordure un peu plus avec de la dentelle sur un peu tout le châle en fin de compte et dans celle là je me suis pas en fait je vais arrondir le bout mais mais du coup pas de souci de placement parce que j'ai ma dentelle qui vient se mettre pile pile ici donc je vous insérerai des vidéos pour ça et plus de sens ce que je vous dis et donc voilà et alors tourniquote voilà donc du coup on voit la bordure puis selon comment on le fait ressortir et bien on peut voir aussi la dentelle avec avec les feuilles de toute façon l'échelle c'est toujours un peu la même chose on s'amuse à mettre plein de motifs puis un donné on enroule autour du coup puis on voit ce qu'on voit des fois on voit pas tout 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 le détail etc voilà donc c'est un châle bien que que j'aime beaucoup et puis j'aime bien avoir le côté ensemble en fait j'aime bien avoir mon gilet lady penelope avec ma dentelle sur les manches j'avais aussi mis de la dentelle sur sur les demi-devant le bord des demi-devant et et puis du coup une fois que j'ai mon gilet hop je rajoute mon châle et ça fait du ton surtout c'est rigolo c'est quelque chose que bas que au final que j'aime bien alors je vais comme je vous dis la collection des ladies je la clôture avec celui ce châle là donc je vais pas faire un châle qui va avec chacun des pulls et gilet que j'ai pu faire mais mais je retiens quand même l'idée parce que je trouve ça agréable à apporter quelque part dans la vie toujours voilà et donc la dentelle ici elle est comme ça dont elle assez classique voilà 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 du coup pour ce châle lady penelope et donc après bien ça va être un gilet mais un gilet qui change de ce que je j'ai fait jusqu'à présent déjà il a une couleur qui met du peps mais il ya d'autres petites subtilités dans ce gilet alors le design dont je vais vous parler c'est le miss daisy qui est un gilet avec un col v voilà enfin j'ai fait un col v jusqu'à présent ça m'attirait pas particulièrement j'avais eu la remarque comme quoi je crée que des designs avec des colles ronds mais en même temps bas je crée ce que j'aime porter et les col v c'est pas forcément ce que je portais et là en fait je voulais avoir un et d'ailleurs c'est ce sera le cas dans plusieurs autres design dont je vous parlerai je voulais avoir des gilets en encore une fois en mérino et mohair et pour avoir des gilets bien doudou surtout avec l'hiver qui arrive et avec les baisses de température un peu de partout y compris dans les bureaux et voilà j'avais j'avais envie d'avoir ces gilets bien chaud en fait et donc là j'ai tricoté avec avec des laines de teintures à laine c'est la première fois que je tricotais des laines de teintures à laine ça a été un partenariat super agréable voilà que j'ai beaucoup apprécié et alors ce coloris c'est le coloris coccinelle voilà donc on a un mélange de teintures à soc et de teintures à kit silk et pour un côté tout tout doudou je sais pas si vous voyez que c'est tout dufteux voilà et donc moi cette couleur bah c'est c'est totalement c'est totalement ce dont j'ai besoin quand il fait tout grisâtre c'est à une couleur qui met du peps et qui fait du bien au moral et voilà ça c'est 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 une couleur vraiment qui qui me plaît énormément avec et bien toutes les nuances qu'on peut avoir dans les laines teintes main vous voyez on n'est pas enfin toutes les nuances ça reste ça reste faible mais je veux dire c'est pas un rouge un rouge industriel tout uni il ya des petites des toutes petites variations de couleurs qu'on voit un petit peu là et que j'adore en fait enfin c'est aussi pour ça que j'aime les laines teintes main alors ce gilet c'est un gilet en fait qu'on commence par le off voilà on va commencer à tricoter ce gilet par les épaules et on va faire un montage provisoire au crochet voilà de façon à ce que derrière et bien il n'y ait aucune couture ni quoi que ce soit il n'y a rien de particulier et ça permet d'avoir un tricot un peu plus un peu plus sympa voilà donc on commence par par les épaules on commence par les demi-devant donc faire demi-devant on faire notre demi-devant on commence à faire nos petites augmentations pour et bien pour notre col en v comme on tricote du haut vers le bas forcément on fait des augmentations ça va vite parce que on n'a pas énormément de mailles à cause de ce col en v les demi-devant franchement ça va très très vite puis ça consomme pas beaucoup de laine et puis après eh bien on vient relever nos mailles sur les épaules on vient en ajouter ici en monter pour pour le col et puis on va tricoter le dos jusqu'ici voilà et ensuite eh bien on rassemble le tout sur notre aiguille avec un demi-devant le dos et l'autre demi-devant et on continue petit à petit toujours en augmentant un petit peu pour le col v voilà jusqu'à ce qu'on arrive à un certain nombre de mailles ensuite on continue à tricoter tout droit jusqu'en bas voilà alors plusieurs choses sur ce gil est bon les côtes ce sont des côtes de 2 et puis juste avant les côtes de 2 j'ai fait un rang de maille envers voilà et puis les côtes de 2 qu'on retrouve aussi sur le col j'avais envie d'un col avec des côtes de 2 justement mais je là je vais tenter autre chose sur un autre gilet voilà voilà et et bien sûr il ya quand même un point texturé c'est l'une des caractéristiques de ce gilet n'est ce pas alors ce point texturé il est très très simple à réaliser alors où est ce que je pourrais vous montrer voilà est très très simple à réaliser donc c'est bien parce que moi je tricote et je lis en même temps donc j'ai besoin d'avoir quelque chose quand même qui soit compatible avec la lecture et ça ça l'est totalement qui est très simple à réaliser et j'aime bien les faits en fait j'aime bien les faits de la texture voilà je pensais pas partir au début sur ce ce point texturé à ce point là qu'il soit que ce point sur autant texturé et en fait si et je c'est un mais gilet chouchou si vous voulez je le porte énormément depuis que depuis que je les tricoter c'est c'est vraiment vous voyez comme quoi les col en v j'en disais enfin je disais que j'en portais pas tant que ça puis en fait maintenant je porte énormément ce gilet avec ce col en v puis cette texture j'aime bien parce que je trouve que ça ajoute quelque chose tout en gardant le côté bien mohair en fait enfin ce que je veux dire c'est que ça n'empêche pas de mettre en valeur la laine d'avoir ce point texturé enfin je me pose toujours la question en fait quand je quand je crée un design mais c'était pareil quand je tricotais des modèles il ya toujours un moment où il ya et bien la laine qu'on a à quel point est-elle unie ou pas et et ben le plan qu'on va avoir alors des fois je pars sur des trucs too much genre les chaussettes avec de la laine avec peut-être de la stéline avec 50 mille speckles hyper variés et puis je vais mettre une grosse dentelle dessus on tombe vraiment sur des choses too much mais qui passe pour des chaussettes mais que j'aurais du mal à porter moi personnellement sur un gilet ou sur un châle après voilà c'est un peu c'est un peu une histoire de dosage et voir et à la fois avec le coloris mais aussi avec la matière parce que c'est vrai quand on a du mérino plus du mohair bah tout de suite enfin je me souviens il ya j'allais dire l'année dernière c'était hier un an et demi j'avais fait un design c'était le lady lou où j'avais c'est un pull justement mérino plus mohair sur tout le corps on a de la dentelle en fait qui est assez simple mais on a des des petits panneaux de dentelle c'est un pull pareil que je porte énormément et les manches elles sont principalement en jersey avec juste une fine torsade parce qu'en fait j'avais des panneaux de dentelle une fine torsade un panneau de dentelle une fine torsade voilà tout le long du corps et cette fine torsade je l'avais remise mais sur les manches qui étaient tout en jersey et je trouve le coloris c'était le même voilà on avait j'avais mon mélange de mes écheveaux teint main en mohair en mérino pardon j'avais mes pelotes de mohair c'était la même chose que ce soit sur le corps ou sur les manches et je trouvais presque que la couleur était différente entre les manches et le corps le rendu était totalement différent entre la dentelle et entre et bien du jersey tout simple et et c'était c'est assez rigolo je n'ai pas l'impression d'avoir non plus un pull patchwork avec différents différents coloris mais je trouve le rendu de la laine très très différent et ce qui fait qui que je dois vraiment réfléchir avant de pas encore quand je fais un design quand je vois les couleurs forcément je commence déjà à avoir une petite idée en tête de ce que je vais créer mais je vais me poser quand même pas mal de questions sur comment d'après moi je pourrais le mieux mettre en valeur la laine et ça reste ça reste selon moi à une certaine période peut-être que si j'avais exactement les mêmes laine un an après j'aurais fait totalement autre chose toujours en étant convaincu que c'est comme ça que je mettrais en valeur la laine mais voilà ça c'est pas une c'est une vérité qui change selon la période et totalement selon les personnes c'est à dire que là moi je j'aime bien le rendu mais peut-être que certains d'entre vous se disent mais jamais j'aurais fait à ça avec ces écheveux là quoi ça va pas du tout bref voilà les avis peuvent être assez différents mais mais voilà moi en tout cas c'est un c'est un gilet que j'aime beaucoup et puis et puis voilà c'est un partenariat avec avec teinture allen qui s'est super bien passé et c'était bien agréable donc voilà voilà donc ça c'était les deux designs dont je voulais vous parler et il y a autre chose dont je voulais vous parler c'est un petit je vous en parlais au début de l'épisode puis j'ai totalement oublié c'est une petite box en fait un petit kit alors il s'agit d'un kit pour tricoter un headband je vous le montre alors qu'on voit la couture hop je tourne voilà alors l'intérêt de ce headband c'est de pouvoir le porter effectivement ouais je l'ai pas très bien mixé mais hop voilà donc l'intérêt c'est de porter le headband oui mais pas que du coup c'est un kit le kit rosalind qu'on a créé avec adad pour apprendre à tricoter bon si vous êtes dans cet épisode de podcast tricot j'imagine que c'est que vous savez déjà tricoter etc donc ça vous intéressera pas mais voilà ça fait partie des projets tricot qui m'ont occupé et dont j'avais envie de parler en fait avec adad on a déjà fait un kit pour un premier châle c'était le châle saturne donc c'est l'idée c'était voilà vous savez déjà tricoter mais vous n'avez pas encore fait de projet avec de la belle laine vous n'êtes pas sûr d'y aller et tout bah voilà il ya le châle saturne qui était proposé un peu dans cette idée là et dans la dans le même style et bien il ya on avait fait un kit avec le pull pythagore pour pouvoir tricoter son premier pull quelque part c'est comme ça qu'on l'avait qu'on l'avait pensé de la même façon donc ça veut dire que on y a des explications avec des détails avec quelques quelques vidéos alors il ya les liens vers les vidéos avec des petits qr code voilà et et donc combat on essaye de vous accompagner au mieux pour pour ces réalisations là et encore une fois dans le même esprit il y avait le kit du pull des is qui est un une sorte de premier jacquard alors alors c'est adapté aux débutants après si vous débutez pas c'est tout à fait possible de le tricoter aussi mais voilà il y avait un peu cette cette idée là derrière et en fait là on partait sur des personnes qui savaient déjà tricoter et moi j'avais pas mal de questions ces derniers temps notamment des lectrices qui et bien souhaitait apprendre à tricoter et ne savait pas trop comment s'y prendre et tout et c'est là qu'on a pensé à ce ce kit ce kit rosalind qui contient tout pour pouvoir faire le headband alors si j'ouvre je suis désolée pour pour le bruit donc dans ce kit on a les explications voilà qui sont assez assez courtes on est d'accord mais en fait ce qu'il y a surtout ce sont des liens là vous voyez vers des qr codes qui permettent derrière d'accéder à des vidéos pour pouvoir tricoter ce headband et en fait je j'ai vraiment fait des vidéos à chaque étape et en m'adressant à des personnes qui ne savent pas du tout tricoter donc comment on monte des mailles comment on tricote une maille en droit comme on tricote une maille envers etc voilà donc l'objectif c'est vraiment d'arriver à faire son headband son premier tricot son son headband alors au point mousse en fait un tout simplement donc on aura fait plein de mailles en droit et puis si on le souhaite et bien on peut faire ce ce petit ce petit bandeau en jersey de façon à introduire les mailles envers et et donc et donc d'aller encore un petit peu plus loin alors ce premier tricot il sera peut-être pas parfait parce que c'est un premier tricot voilà mais justement il ya le côté sentimental et c'est ça reste et pourquoi un headband bah ça me paraît être un projet tout à fait accessible et qui va pas prendre autant de temps que tricoter une écharpe ou voilà c'est c'est un projet assez court assez rapide qui permet de bien se mettre en jambes de bien de commencer à tricoter de d'hésiter au début et à la fin de son son headband bah on a plus confiance et puis on peut être peut-être qu'à ce moment là on peut être prêt pour aller un petit peu plus loin et faire pourquoi pas un châle tout au point mousse ou voilà on peut continuer à et bien à progresser voilà un petit projet pour se donner confiance quand on ne sait pas du tout du tout tricoter alors dans le kit il ya un écheveau dédié qui c'est de la dk mais c'est un écheveau de 50 grammes voilà un peu alors il ya des aiguilles chez au goût et du circulaire on commence par des aiguilles circulaires alors une petite dose de savons lequel on a aussi des aiguilles des aiguilles pour pouvoir rentrer les fils et et voilà du coup donc dans le kit on a les explications on a tout pour réaliser notre premier tricot et et donc accès ensuite à des vidéos voilà donc bah j'espère que que ce kit pourra répondre à certaines attentes l'objectif c'est de se dire bah je sais pas tricoter je sais pas ce que je dois prendre je sais pas comment m'y prendre je prends le kit il ya tout et et après je m'y mets quoi voilà voilà et donc c'est c'est fait avec aidid encore une fois c'est toujours un plaisir de de pouvoir travailler avec eux que ce soit sur le châle sur des patrons comme ça sur sur des box sur des kits c'est c'est toujours des des partenariats bien bien agréable voilà et bien écoutez j'ai terminé pour cet épisode de podcast je me rends pas compte s'il était très 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 court ou trop court va j'enregistrerai de toute façon un autre épisode de podcast un peu sur le même format donc ça c'est prévu après on verra au fur et à mesure j'espère en tout cas qu'il vous a plu et écoutez je vous souhaite de très bon moment tricot et on se retrouve vite c'est promis après on verra à bientôt